Salut, moi c'est Victor Durand-le-Peuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Jusqu'ici, dans Comme un poisson dans l'eau, on a beaucoup abordé la question pourquoi ? Pourquoi le spécisme est-il injuste ? Pourquoi les animaux comptent-ils moralement ? Pourquoi faire souffrir et tuer prématurément des animaux pour les manger est immoral ? On a beaucoup parlé des principes, mais encore très peu des solutions. La question maintenant, c'est comment ? Comment on fait ? Comment on défait la société spéciste ? Comment on fait pour, au minimum, réduire les souffrances des animaux ? Ça tombe super bien, parce que mon invité aujourd'hui a écrit un livre qui s'appelle « Comment sauver les animaux » et il a quelques pistes. Mon invité est Romain Espinoza, un des deux seuls spécialistes de l'économie de la condition animale, du moins en France pour le moment. Il est chargé de recherche au CNRS en économie et travaille au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et son livre « Comment sauver les animaux ? Une économie de la condition animale » est sorti en 2021 aux presses universitaires de France. Bonjour Romain Espinoza. Bonjour Victor. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous libérer. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans « Comme un poisson dans l'eau ». Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment sauver les animaux » qui du coup prend pour acquis qu'il le faut, sauver les animaux, qu'il faut faire de notre mieux pour aller vers une société sans exploitation animale. Et je pense que ce positionnement clairement engagé ne va pas forcément de soi quand on est économiste et chercheur au CNRS. Alors je voulais vous demander, pour commencer, quelle est votre conception du rapport des chercheurs et chercheuses à la question de l'engagement ? En fait, très concrètement, est-ce qu'il et elle, est-ce que vous, devez vous mouiller ? Alors c'est une bonne question, c'est une question qui traverse le milieu universitaire, bien au-delà juste de la question de la condition animale, se pose la même question un peu pour les collègues qui travaillent sur des questions d'inégalité de genre, des questions d'inégalité suite à des discriminations raciales, etc., mais sur beaucoup de domaines en fait. Ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est beaucoup le terme de chercheurs et chercheuses engagés dans la société. Donc c'est à la fois la production de connaissances et en même temps la mise à disposition, voire de ces connaissances, mais même essayer de convaincre le politique pour essayer de mettre en place les meilleures solutions. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit assez globalement sur la question climatique, c'est-à-dire qu'on a produit des connaissances qui ont été utiles, mais pas en très longtemps laissées dans le placard. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'engagent aussi dans la société là-dessus. Donc non, ça ne va pas forcément de soi, c'est une réflexion qu'on a en tant que chercheurs, bien sûr. Dans le livre, le postulat que j'ai fait, c'est que oui, effectivement, la condition animale est quelque chose qui importe aujourd'hui. Je pense qu'on, pour moi, le reconnaît. Les connaissances scientifiques, elles sont clairement établies que les animaux souffrent, que les animaux sont intelligents et qu'à ce titre-là, il faut s'intéresser à leur bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, 90% des Français seraient d'accord avec ça, qu'ils soient leurs chiens, leurs chats ou quoi que ce soit. Donc c'était pour moi un prérequis et je voulais sortir des discussions un peu éternelles sur est-ce qu'il faut améliorer le bien-être des animaux ? Je suis parti de l'idée que oui, il fallait. Maintenant, il y a un consensus scientifique et social là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on faisait ? D'où ce livre que je trouvais intéressant dans cette perspective. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que dans l'introduction de votre livre, vous parlez... Alors, on parle souvent d'erreurs de type 1 ou de type 2. Et vous, vous parlez d'une erreur de type 3. Est-ce que vous pouvez expliquer les différences ? Oui, alors, les erreurs de type 1 et de type 2, c'est des erreurs aussi en statistique. Beaucoup, c'est par exemple dire qu'il y a un effet causal quand il n'y en a pas. Ça, c'est un type d'erreur. Ou bien dire qu'il n'y a pas d'effet causal quand il y en a un. C'est aussi un autre type d'erreur. Ça s'applique à plein de choses. Et un jour, je suis tombé sur l'édito d'un chercheur, en fait, dans un journal assez connu qui disait, en fait, il y a des erreurs de type 3 dans la recherche qui consistent à utiliser les bonnes méthodes pour répondre aux mauvaises questions. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Parfois, on a ces sortes un peu d'épiphanie, de prise de conscience soudaine très forte. Et je me suis rendu compte que c'était le cas, c'est le cas en économie, beaucoup. Et le cas aussi, peut-être moi, dans mes travaux, en économie, il y a un peu un culte de la technique. Et parfois, on se laisse un peu porter dedans, de la reconnaissance par les pairs qui fait qu'on ne publie pas forcément ce qu'on trouve intéressant, mais ce qu'on pense que la communauté scientifique va trouver intéressant, etc. Et finalement, si on prend un point de vue un peu plus global, on gâche aussi des ressources comme ça, à ne pas forcément s'intéresser aux sujets qui sont importants, aux sujets qu'on croit que les autres trouvent importants, ou bien juste des sujets qu'on fait juste pour montrer que techniquement, on est capable de le faire et être bien vu par les pairs. Et donc ça, ça a beaucoup raisonné, et c'est vrai que ça a contribué pas mal au fait de changer de sujet de recherche, parce qu'avant, je ne travaillais pas là-dessus, et de m'intéresser à la question de l'économie de la condition animale. Pour moi, il y avait vraiment deux grands sujets aujourd'hui, qui sont en fait l'environnement et la condition animale. Après, j'ai été un peu utilitariste, dans le sens où l'économie de l'environnement, il y a déjà pas mal de monde qui travaille, qui font déjà des super choses, et donc au SIRET, j'ai plein de collègues qui sont là-bas, qui sont au GIEC et tout, donc c'est déjà bien travaillé. Par contre, il y avait très peu de chercheurs en économie de la condition animale, et donc ça a un peu été une prise de conscience. Et puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt aussi Nicolas Trech, qui s'est mis un peu avant moi sur le sujet, et donc forcément, les deux mises ensemble, je me suis engagé en cette voie. Et du coup, concrètement, ça donne quoi, une économie de la condition animale ? Parce que ça paraît pas évident, même pour moi, avant de lire le livre, ce que l'économie a à faire avec cette question des animaux, ou éventuellement de la discrimination, de leur exploitation. Du coup, à la fois peut-être théoriquement, qu'est-ce que l'économie peut apporter, et si vous avez aussi quelques exemples concrets de ce que l'économie peut contribuer à cette réflexion, en fait ? Alors, c'est vrai que très souvent, on se rend pas compte de ce que peut apporter l'économie, parce qu'en fait, on connaît assez mal l'économie, et surtout la recherche en économie. Donc, on a souvent une vision très limitée de ce que c'est que la science économique, par exemple, le chômage, le PIB, enfin, le produit intérieur puru, des choses comme ça. En fait, l'économie, la science économique, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une discipline qui analyse les décisions des agents, et qui s'intéresse aussi à la meilleure allocation possible des ressources. Donc, c'est des définitions qui sont très larges, mais du coup, on touche des sujets très différents. Dans le livre, je discute, par exemple, sur le fait que l'économie aussi, c'est quelque chose qui s'est créé un peu comme les conseillers au prince. Et donc, c'est-à-dire que les économistes ont été là pour donner des conseils sur comment guider la nation. Et donc, il y a toujours eu quand même ce double pendant en économie, et à la fois positif, qui est la description du monde, qu'est-ce que consomment les gens, comment, quels sont les effets de substitution, etc., quel est le chômage, tout. Et il y a une dimension normative, qui est quelles réformes de société on devrait mettre en place pour améliorer le bien-être de la société. Et donc, à partir de là, on ne s'intéresse pas à beaucoup de choses pour les humains, mais quand on commence à intégrer les animaux, l'économie peut apporter beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les animaux sont finalement assez proches des êtres humains, dans le sens où ils sont capables d'expérimenter différents états du monde, ce qu'on appelle le « welfare » en anglais, différents états de « welfare », positifs, négatifs, on peut les ranger des meilleurs aux moins bons. Et donc, ils ont ce qu'on appelle des utilités. Le bien-être, en fait. Le bonheur, en fait. De bien-être, exactement. Alors, tout petit point vocabulaire, on a un problème en français, pour traduire le mot « welfare ». Parce que « welfare » en anglais, ça renvoie tant aux expériences positives que négatives. Donc, c'est tant les états de bien-être que les états de souffrance. Et on n'a pas de tel mot en français. Donc, on a tendance à traduire « welfare » par « bien-être ». Et ça peut expliquer en partie pourquoi le mot « bien-être » est complètement galvaudé en français. Si bien qu'on parle du « bien-être » pour des conditions de souffrance extrême des animaux. Et donc, on peut classer leur bien-être. Et donc, de la même manière qu'on peut définir ce qu'est une meilleure société pour les êtres humains en termes de bien-être, on peut le définir aussi pour les animaux. Comment est-ce qu'on définit des métriques qui permettent de dire si la société est meilleure ou pas en passant une politique publique ? Donc là, on a des choses à apporter. Et donc, c'est des choses qu'on développe actuellement. Mais par exemple, dans dix ans, peut-être qu'on pourra quantifier « arrêter l'élevage intensif, ça va améliorer le bonheur de la société de temps, en incluant les animaux, les êtres humains, etc. » Donc ça, c'est tout ce qui est économie du choix social. Mais aussi, il y a tous les autres domaines de l'économie qui sont concernés. Donc, tout ce qui est économie comportementale, c'est comment, par exemple, les êtres humains prennent des décisions altruistes envers les animaux, ou au contraire, plutôt égoïstes. On peut avoir de l'économie dite industrielle, qui regarde la structure des industries, pour essayer de comprendre, par exemple, les coûts de production de différents systèmes d'élevage, entre plein air, intensif, etc. Donc là aussi, ça permet de quantifier, par exemple, combien il faudrait mettre en plus sur la table par le consommateur ou par l'État pour améliorer les conditions d'élevage dans un cadre de pensée plutôt welfariste. Donc, on a vraiment une myriade de sous-champs économiques qui peuvent se saisir de la question animale. C'est intéressant, parce qu'en fait, vous avez dit « l'économiste, historiquement, c'est le conseiller du prince ». Bon, ben, avec vous, l'économiste est en train de devenir le conseiller des activistes, parce que vous arrivez à déterminer, en fait, vous étudiez quels sont les types de campagnes animalistes, donc, les plus efficaces. Et notamment, je crois que dans un de vos articles, vous avez étudié la différence entre une campagne de type abolitionniste et une campagne de type d'avantage welfariste. Est-ce que vous pourriez parler de ça ? Alors, l'objectif général, effectivement, de cette partie de mes recherches, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire la consommation de viande. Donc, je ne dis pas qu'il y a... Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un consensus pour l'arrêt total de la consommation de viande dans la sphère scientifique, mais où il y a vraiment un consensus, c'est qu'il faut diminuer drastiquement cette consommation de viande. Peut-être qu'il faut déjà réduire de 80%. Les 20% qu'il y a, on discutera peut-être plus tard, mais en tout cas, on est sûr que si on prend un peu l'alimentation de l'inset, enfin, la commission Eat Linset, qui dit vraiment qu'il faut diminuer drastiquement la consommation de viande si on veut respecter les limites environnementales, par exemple. Bon, comment est-ce qu'on arrive ici ? Et donc, il y a plusieurs choses qu'on a faites. Donc, une des choses, effectivement, c'est regarder quels sont les types de messages, quel est le rôle des ONG là-dedans, quel est le type de messages qu'elles envoient, et comment c'est perçu par le public. Généralement, on distingue trois grands types d'ONG. Welfariste, donc, je pense que les gens savent, mais je rappelle quand même, c'est les ONG qui ne se prononcent pas forcément pour la fin de l'exploitation animale, mais qui veulent l'amélioration des conditions d'exploitation des animaux. Plus loin, il y a ce qu'on appelle les abolitionnistes, qui se prononcent clairement contre l'exploitation animale, donc qui veulent l'arrêt toute forme d'exploitation animale. Il y a aussi le groupe intermédiaire, ce qu'on appelle les abolitionnistes réformistes, qui, à terme, ont un objectif plutôt abolitionniste, et qui, à court terme, ont une stratégie welfareiste. Typiquement, L214. L214, c'est parti de la dernière catégorie. Dans la première catégorie, on peut, par exemple, penser à Welfarm, qui est, dans son nom, plutôt welfareiste. Et puis, des abolitionnistes purs, c'est surtout, en France, je pense, Boucherie Abolition, par exemple, qui représente un peu ce mouvement-là. J'ai fait un autre article sur l'état du milieu militant en France. Et, en fait, le milieu français est très peu abolitionniste dans ses méthodes ou ses stratégies de communication. On a un milieu qui est très welfareiste et très progressiste. Mais pour revenir à l'expérience, on a regardé l'impact, effectivement, de deux types de discours. Un discours en reprenant les codes de Welfariste. Donc, ce qui compte, c'est pas forcément d'arrêter la consommation de viande totale, mais d'en manger moins, de manger mieux. Et un discours abolitionniste, voilà, qui se positionne clairement pour l'arrêt de la consommation de tout produit issu de l'exploitation animale. Donc, on fait venir des étudiants en laboratoire. Donc, c'était à Rennes. Donc, un laboratoire, c'est, en fait, c'est une salle avec plein d'ordinateurs. On leur fait lire le discours. Enfin, ils disent chacun le discours. Et puis ensuite, on regarde comment ils s'engagent pour la condition animale. Donc ici, les participants pouvaient signer des pétitions pour des menus végétariens dans les cantines. Signer une pétition pour demander la fin de l'élevage intensif. S'inscrire à une newsletter qui était, d'ailleurs, une newsletter avec des conseils pour devenir végane. Et quatrième chose, ils pouvaient donner de l'argent à une association animaïste. Et donc, ici, on compare un groupe qui n'a pas eu de discours avec un groupe qui a eu un discours welfareiste et avec un groupe qui a eu un discours abolitionniste. Et nous, ce qu'on voit dans ce travail-là, c'est qu'en fait, au niveau global, le discours abolitionniste fonctionne assez mal. Donc, les gens ont tendance à avoir une réaction de rejet, qu'on appelle de réactance. Et le discours welfareiste fonctionne plutôt bien. Entre pas de discours et un discours abolitionniste, il n'y a pas trop de différence. Mais vraiment, celui qui performe le mieux, c'est le discours welfareiste. Où là, les gens changent d'avis et surtout, ils changent en termes d'action. Ils sont prêts à s'investir plus pour la condition animale comparativement à un discours abolitionniste. Le discours abolitionniste, dans nos résultats, il change quand même la perspective des gens. Il justifie moins la consommation de viande. Par contre, il ne s'engage pas plus pour le bien-être animal. Donc ça, c'est un peu une... Ça fait partie des nombreuses questions qui restent un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a cette distinction qui se crée entre les croyances et les actions quand on est face à un discours abolitionniste ? On voit mieux, concrètement, avec ces deux exemples, que l'économie semble avoir des choses à apporter sur la réflexion sur la condition animale. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle a tant tardé à le faire ? Ou même, en fait, pourquoi elle ne le fait pas plus maintenant ? Vous avez parlé de Nicolas Trèche. En fait, vous deux, je crois que vous êtes les très rares économistes, à ma connaissance, à vous pencher sur cette question. Et je me le demande d'autant plus qu'une large partie de la pensée économique dite classique a été fortement influencée par l'utilitarisme au 19e siècle. Donc vous avez parlé d'utilité tout à l'heure. Alors notamment par des penseurs comme Jeremy Bentham ou John Stuart Mill, qui eux ont très tôt considéré que le bien-être de tous les animaux devait être pris en compte, et pas seulement celui des humains. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en est resté en quelque sorte ? Pourquoi est-ce que la condition animale est restée un point aveugle de l'économie ? Alors c'est une bonne question. Alors en même temps, je suis sévère, en même temps je suis indulgent avec l'économie. Oui, alors je vais commencer par être sévère. Effectivement, on est très peu... Donc en France, on est deux à travailler dessus, donc Nicolas et moi. Au niveau mondial, il y a de plus en plus de chercheurs, donc ça c'est quand même vraiment la bonne nouvelle. On y arrive petit à petit, mais beaucoup plus tard que d'autres disciplines. Je veux dire, la psychologie, ça fait bien 10-15 ans d'avance qu'ils ont sur nous. Mais ils ont toujours 10 à 15 ans d'avance sur nous dans tout ce qui est comportemental en psychologie. Donc je ne suis pas surpris, on n'a pas plus de retard que dans nous. Pas plus pour les animaux. Pas plus pour les animaux. Après, voilà, où je vais être indulgent avec l'économie, c'est que toutes les disciplines ont mis du temps. Je veux dire, la philosophie utilitariste, c'était là dès le début, mais je veux dire, Bentham, c'était une note de bas de page, c'était très puissant à l'époque, etc. Mais voilà, regardons aussi le chemin qui a été fait. Et finalement, jusqu'aux années 70 avec Peter Singer, il y a quand même eu pas mal de temps. Il faut avoir en tête que des chercheurs, c'est aussi des hommes et des femmes un peu comme tout le monde. Donc on arrive aussi avec les sujets qui sont dans l'air du temps parce qu'on arrive avec les sujets scientifiques qui nous intéressent, nous. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de la recherche, c'est d'avoir des gens très différents avec des sujets qui l'intéressent différemment et chacun travaille sur les sujets qui l'intéressent. Mais du coup, on est au reflet de la société. Et puis ensuite, le système scientifique est quand même très hiérarchique, en fait. C'est-à-dire que pour soumettre, on envoie à des éditeurs. Et puis, en fait, ce qui va être publié, surtout dans les grandes revues, ce qui est influent, c'est ce que les éditeurs considèrent comme important. Quand on est recruté, on est recruté par des gens qui sont déjà en place, des personnes plus seniors, qui, elles aussi, vont vous recruter sur ce qu'elles pensent être les sujets importants. Et donc, si vous avez un sujet qui, par la génération d'avant, n'était pas considéré comme important, et on voit qu'il y a un vrai gap générationnel sur la question animale, vous avez peu de chances de faire émerger ces nouveaux sujets. De manière générale, c'est difficile d'avoir de l'innovation dans un sous-champ d'économie. D'ailleurs, il y a des travaux qui montrent qu'en science, parfois, il y a l'innovation qui explose quand il y a un décès d'un des pontes du domaine, parce que ça relâche la pression, on peut se mettre à critiquer, etc. Donc ça, tous ces facteurs-là font que ce n'est pas facile. C'est intéressant, parce que vous avez écrit en 2019 un article qui s'intitule « L'éléphant dans la pièce », où vous prenez du recul justement sur cette question de pourquoi l'économie ne s'empare pas encore de cette question-là. En fait, l'éléphant dans la pièce, c'est une expression anglaise qui veut dire une situation ou un problème qui est évident, qui est aussi visible qu'un éléphant au milieu de la pièce, mais dont personne ne parle. Et du coup, c'est typiquement la question animale en économie, par exemple. Et vous dites aussi, dans cet article, que, mine de rien, l'économie est quand même une science qui est particulièrement anthropocentrique. Et vous dites que, bien qu'une partie de l'économie soit fondée sur la pensée utilitariste, en fait, c'est un utilitarisme spéciste et c'est un utilitarisme individualiste. Je trouve ça très intéressant de développer ça, et aussi le fait que, dans vos recherches, vous passez justement de cette utilité seulement égoïste à une inclusion de la question de l'altruisme dans le bien-être collectif. Oui, alors, il y a deux questions, enfin, deux choses. La première, effectivement, sur l'éléphant dans la pièce, c'est « The elephant in the room ». J'aime beaucoup cette expression parce que, déjà, il y a un éléphant dedans, donc ça renvoie à la question animale. Et en plus, c'est quelque chose qui est là. Et en fait, l'article était sur la condition animale, mais aussi sur la consommation de viande. Et je pense que c'est peut-être arrivé à beaucoup de personnes qui écoutent votre podcast, c'est que plus on lit et plus on se dit « Mais comment on peut passer à côté d'un problème aussi important ? » Et en plus, on a souvent l'habitude de dire « Ah, quand il y a quelque chose qui est trop beau, trop gros, il y a de grandes chances que ce soit faux, parce que sinon, tout le monde s'en sera aperçu avant. » Et bien, en fait, peut-être pas. Et quand on lit, quand j'ai lu, j'en saisis, l'impact environnemental de la consommation de viande, l'impact sur la santé, etc., surtout environnemental, mais aussi après éthique, mais même sur l'environnement, les collègues n'étaient pas au courant, etc. Et tu te dis « Mais comment on peut passer à côté de cette question en économie ? » Donc, c'était vraiment l'éléphant dans la pièce. Et donc, j'ai écrit ce premier article là-dessus. Et j'ai eu un éteur super qui ne partageait pas du tout mes points de vue, mais qui m'a accompagné dans cet article. Et ça a été une très belle expérience pour rentrer sur le sujet. Et ensuite, c'est vrai, elle se pose la question de « Qu'est-ce qu'ont regardé les économistes pour définir ce qui était bon ou pas pour la société ? » Donc ça, effectivement, on a pris le bien-être des individus en disant « Je vais regarder juste votre bien-être à vous d'un point de vue purement égoïste et je vais additionner ces bien-êtres individuels tout en occultant ce qu'on appelle les « other regarding preferences » donc c'est vos préférences pour autrui qui peuvent être positives ou négatives. Donc, il y a certaines préférences qu'on a essayé de ne pas prendre en compte et je pense que c'est justifié. Par exemple, imaginez que vous ayez une fin proportion de personnes racistes dans la société. Si vous prenez ces préférences en compte, vous pouvez avoir tendance à dire « Bon, il faut des politiques racistes parce que ces gens-là étant racistes, ça va augmenter leur bien-être de taper sur des minorités. » Donc là, on dit, on ne prend pas en compte les préférences qu'on appelle « antisociales » mais on a quand même ces préférences altruistes. Et il y a un peu un paradoxe dans cette littérature, c'est qu'on dit « Si je prends en compte vos préférences altruistes, je risque d'avoir des personnes qui comptent deux fois. » C'est-à-dire que vous, par exemple, vous vous souciez de votre frère ou de votre sœur, disons de votre sœur, mais du coup, si moi, je suis le planificateur social, donc les pouvoirs publics, en fait, votre sœur, elle va un peu compter deux fois parce que je la compte individuellement puis je vais la compter par vous, par votre altruisme. Donc c'est pour ça que les économistes ont dit « Bon, on préfère les retirer pour éviter ce double comptage, ce double counting. » Le problème, c'est que, et c'est un exemple que je donne dans le papier que vous mentionnez, c'est qu'on peut se retrouver à une situation où le gouvernement veut faire quelque chose qui est contraire à ce que souhaitent les citoyens pour leur propre bien-être. Imaginez l'exemple que vous êtes sur un bateau, vous êtes trois, deux adultes et un enfant, vous avez des réserves de nourriture, et puis les deux adultes sont prêts à sacrifier pour laisser les réserves de nourriture pour l'enfant et qu'ils survivent. Tout le monde est d'accord, donc on a une situation inanime où tout le monde est d'accord pour que les deux parents sacrifient pour l'enfant. Par contre, le planificateur social, il peut très bien arriver et dire « Je ne prends pas en compte l'altruisme, ce que je vois, c'est que l'enfant, il a moins de chances de survie parce que c'est un enfant. Du coup, je préfère sacrifier l'enfant et garder les deux parents. » Et donc en fait, là, en ne prenant pas en compte l'altruisme, j'ai donné un exemple tout simple, où il y a une animité contre ce que veut faire le gouvernement. Oui. Donc, on peut déjà ouvrir la boîte de l'altruisme et quand on ouvre la boîte de l'altruisme, ensuite, le premier truc qui arrive, c'est même si on ne s'intéresse pas aux animaux pour eux-mêmes, il y a quand même cette fonction altruiste des animaux. Mais l'étape suivante sur laquelle effectivement je pense qu'il faut aller, c'est qu'il y a l'altruisme envers les animaux, il faut le prendre en compte, mais il y a aussi les intérêts des animaux pour eux-mêmes. Oui. Juste le dire, prendre en compte le bien-être des individus, il n'y a pas de raison que ce soit que les individus humains dont on prend en compte le bien-être en fait. Tout à fait. Parce que c'est une restriction arbitraire du champ de considération de l'économie pour le coup et pas du champ de considération morale pour une fois, mais en fait, même résultat quoi. C'est vrai, mais en fait, l'argument que je voulais dire aux collègues dans ce papier, c'est que même en s'intéressant à l'altruisme qu'ont les humains pour les animaux, on pourrait déjà faire énormément de choses. Oui. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde les politiques publiques, le gouvernement fait très très peu sur des questions altruistes en fait, envers les animaux. Je veux dire, quand on voit les taux de position par exemple très forts envers certaines pratiques de chasse par exemple, le déterrage ou des chasses à courrage ou des choses comme ça, donc il y a un altruisme qui existe, qui est très présent et pourtant, bon en fait, on ne va pas du tout regarder les considérations altruistes de ces électeurs-là et on va regarder les considérations égoïstes des, pas au sens moderne, mais égoïstes des personnes qui chassent, qui pratiquent ces chasses-là et on ne met pas du tout en balance ça. Et donc même là, je dis bon, si on ouvrait cette fenêtre de l'altruisme sans s'intéresser aux animaux pour eux-mêmes mais que pour les êtres humains, on pourrait déjà faire énormément de choses. Et du coup, ça pointe vers le quatrième facteur principal que vous identifiez, c'est le poids des lobbies en fait, tout simplement, mais qui est énorme et qui est un des principaux facteurs vraiment, non ? Alors oui, le poids des lobbies est énorme, que ce soit sur les politiques publiques ou sur la recherche. La recherche est aussi beaucoup financée par des fonds privés. Moi, j'ai eu l'avantage de n'avoir que des fonds publics dans ma recherche depuis le début mais il y a beaucoup de collègues qui ont aussi des fonds privés, en sciences naturelles aussi beaucoup et par exemple, il y a beaucoup de travaux, on voit souvent des travaux sortir sur l'impact de l'alimentation sur la santé ou bien les articles toujours friants, c'est est-ce que les véganes ou végétériens sont plus déprimés que les autres ou pas ? Et en fait, un article sur deux est financé par l'industrie de la viande donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc, le poids du lobby, ça peut être financer les études toute une palette de stratégies qui sont assez fortes, ça peut être du discrédit ou du harcèlement de chercheurs, ça peut être aussi de manière plus subtile, c'est-à-dire qu'on lance des appels à projets et comme les chercheurs ont besoin d'argent, ils vont travailler sur les sujets qui intéressent l'industrie, etc. Et puis, il y a aussi parfois des cofinancements publics privés, voilà, moi j'ai vu des cofinancements de l'ANR avec des financements privés pour, je ne sais pas, améliorer la productivité des vaches laitières, des choses comme ça. Donc l'ANR, c'est l'agence nationale de la recherche qui donne les fonds pour financer les recherches par exemple d'un chercheur au CNRS. Voilà, entre autres, et donc j'ai vu des projets cofinancés où on s'intéressait à améliorer la productivité du lait des vaches laitières, je m'interroge sur est-ce que c'est à des fonds publics de financer ça, voilà, et donc en fait, en cofinançant ça, forcément, il stimule des recherches, donc on reste aussi dans un système, on produit des savoirs qui entretient un peu ce système-là, en n'ayant pas de fonds pour la critique en fait, ou très peu. J'ai vraiment adoré votre article parce qu'en fait, si on retourne les quatre freins que vous identifiez principaux du fait que l'économie ne prenne pas encore en compte ces questions-là, en fait, ça dessine un peu en miroir ce vers quoi on peut ou on doit aller pour une science économique qui prendrait réellement en compte ces sujets, donc une science qui dépasse l'anthropocentrisme, qui parvienne à faire contrepoids au lobby, dont les conclusions soient appliquées par le pouvoir politique du coup, qui soient plus ouvertes au dialogue avec d'autres disciplines, moins hiérarchisées, moins cloisonnées, ça semble être une meilleure science économique si on pousse vers ça. J'y avais pas pensé mais c'est bien vu. Et du coup, on en vient à la question du paradoxe. Alors, en général, on l'a vu avec Martin Gibert, on parle plutôt en psychologie du paradoxe de la viande et vous, au début de votre livre, c'est intéressant, vous dites, en fait, il n'y a pas que le paradoxe de la viande, il y a plus largement un paradoxe de l'exploitation animale parce que c'est vrai qu'en fait, la consommation humaine n'est pas le seul motif d'exploitation des animaux. Il y a plein de nos comportements qui sont juste pas logiques et pas rationnels. C'est pas rationnel qu'on continue d'exploiter les autres animaux, en fait, c'est à cause du tort à tout le monde, c'est pas optimal non plus pour le bien-être même seulement des humains et humaines. Et du coup, la question c'est pourquoi, en fait, n'est pas incompatible entre elles d'ailleurs, est déjà quelque chose de peut-être surprenant. Alors moi, j'ai tendance à me dire que tout le monde est au moins un petit peu au courant de ce qui se passe pour les animaux d'élevage, que tout le monde a vu passer une vidéo de L214 par exemple. Eh bien, vous, vous dites qu'on aurait tort, en fait, de sous-estimer l'ignorance sincère de beaucoup de personnes encore. Oui, alors c'est vrai que pour revenir un peu à ces théories, c'est clair que la théorie de la différence cognitive a été très discutée, je pense qu'elle est assez connue aussi, dans le milieu des chercheurs scientifiques. Et à juste titre, je pense que c'est vraiment un facteur de premier ordre. Mais dans le livre, je me suis dit, enfin, j'ai eu à cœur de me dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres théories ? Est-ce qu'on ne se focalise pas sur une seule ? Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs explicatifs ? Et donc, une grande partie du livre est en fait dédiée à ça. Essayer d'aller explorer est-ce qu'il y a des explications alternatives. Et donc, je suis allé creuser un peu dans plusieurs théories comportementales. Et la première, c'est effectivement, je me dis, mais est-ce qu'on ne commencerait pas par la première des choses qui est, les gens ne se rendent pas compte que ça se passe si mal en fait pour les animaux. Ils ne se rendent pas compte ce que c'est quand on mange une tranche de jambon. 95% des porcs, c'est l'évage intensif. Donc, il y a 95% de chances que ça vienne d'un lévage intensif. Je pense que du coup, il y a un gros problème qui est une sorte de bulle informationnelle quand on est chercheur dans le domaine ou quand on est militant. C'est qu'on voit ces informations en permanence. C'est un peu le nombre des réseaux de gens qui sont au courant de ça. Donc, c'est l'illusion de la majorité. Et peut-être qu'à l'extérieur, ce n'est pas ça. Quand on se promène un petit peu en ruralité, ce qu'on voit, c'est que les seuls animaux auxquels on a accès, c'est les vaches en plein air, les poules en plein air, etc. Parce que par définition, elles sont en plein air, donc on y a accès. On peut les voir, tandis que tous les animaux en élevage intensif, on ne les voit jamais. Et donc, moi, j'avais une collègue un jour qui me disait « Mais tu sais, Romain, moi, je vois chez moi, dans le voisin, toutes les vaches, elles sont toutes en extérieur. » Et ce jour-là, ça a fait tilt dans ma tête. Je lui dis « Bien sûr, par définition, elles sont en extérieur. » Parce que c'est celle que tu peux voir. Voilà. Ça a un nom, ça, en fait. C'est le biais de représentativité. C'est-à-dire la tendance à fonder son jugement ou à prendre une décision à partir d'un nombre limité d'éléments que l'on considère comme représentatif d'une population beaucoup plus large. Donc, les vaches qu'on voit paisser paisiblement dans les champs qui ne sont pas représentatives de l'élevage. Et au passage, on ne voit pratiquement jamais de porcs en extérieur. Car en France, c'est 95% des porcs qui sont élevés en élevage intensif et ne voient donc jamais la lumière du jour. Et donc, en fait, je pense que la majorité des gens ne vont pas chercher activement de l'information là-dessus. Ils sont exposés à quoi quotidiennement ? Ils sont exposés à ces animaux en plein air pour que ça se passe bien ou bien les poules de leur jardin ou du jardin du voisin pour que ça se passe bien ou bien les messages publicitaires de l'industrie qui sont quand même très favorables avec des vaches en liberté ou bien des poules en 3D qui dansent, etc. pour l'individu qui n'est pas sensibilité à la question ou qui s'intéresse mais moyennement à la question tous les messages sont plutôt positifs. Donc, l'idée était de tester ça. Oui, vous parlez de tester en fait, par opposition à cette ignorance sincère, vous parlez d'une ignorance feinte qui est celle qui correspondrait du coup à la dissonance cognitive et je trouve ça vraiment intéressant de distinguer ces deux types d'ignorance et du coup, vous avez développé un protocole expérimental pour essayer d'identifier, de séparer les deux et de savoir quand est-ce qu'il s'agit d'une ignorance sincère ou feinte. Oui, il y a plusieurs manières à le faire mais effectivement, un des travaux à qui on a travaillé avec Ian Stoop c'est qu'on est parti d'une idée un peu toute simple au début, on s'est dit, il y a un groupe de personnes à qui on demande dites-moi si c'est vrai ou faux, l'OMS considère que la viande rouge transformée est cancérigène pour la santé et il y a un autre groupe à qui on pose la même question et on leur dit vous gagnez par exemple un euro si vous répondez correctement. C'est même pas un euro, c'était 30 cents de pounds donc c'est vraiment très peu et en fait on s'est rendu compte qu'il y a une partie importante entre 10 et 15% des gens qui se mettent à changer de réponse qui vous disent quand c'est pas payé non c'est pas cancérigène et quand c'est payé ils vous disent oui c'est cancérigène et donc juste en fait en faisant ça en créant une petite incitation on s'est rendu compte que les gens avaient l'information c'est juste que ils voulaient pas vraiment la révéler donc là on imagine ce qui se passe avec 30 cents si on mettait peut-être beaucoup plus genre 50 euros pour bonne réponse on aurait peut-être d'autant plus et même à partir de 10 cents on avait ça donc on a fait on a utilisé ce protocole sur 3 types de sujets la consommation d'alcool tout ce qui est relié à l'immigration et tout ce qui est problème enfin l'externité liée à la consommation de produits d'origine animale et on voit que c'est uniquement sur tout ce qui est alimentation animale où les gens vraiment font semblant d'être ignorants et changent de réponse quand ils sont payés donc ça veut dire qu'on se ment davantage à nous-mêmes quand il s'agit de la consommation d'animaux en fait oui c'est à dire que quand vous voulez quand vous avez un comportement que vous essayez par exemple de préserver et que vous avez intérêt un peu à vous mentir en fait vous mentez aux autres mais en fait vous vous mentez aussi à vous-même c'est à dire que quand vous n'êtes pas prêt à reconnaître en face de quelqu'un que la viande est cancérigène c'est que vous vous protégez vous parce que vous en mangez en fait donc effectivement sur l'alcool c'est pas trop le cas parce qu'en fait l'alcool vous avez pas trop intérêt à vous mentir à vous-même dans la mesure où en fait c'est vous qui allez en supporter les coups donc sur la viande peut-être on a trouvé ça aussi sur la cancérigénité mais c'est peut-être pas le meilleur exemple mais on a aussi par exemple sur les vaches on dit est-ce que les vaches elles produisent naturellement du lait en broutant de l'herbe donc la plupart des gens en fait ne réfléchissent pas en fait qu'il y a un veau derrière voilà quand on se met à les payer les gens 15% des gens se mettent à répondre autrement mais donc ça vous avez une tendance à vouloir l'oublier et sur l'alcool on trouve pas ça parce que c'est vous qui en supportez le coup et sur l'immigration là on explique que vous avez pas trop intérêt à vous mentir parce que ça dépend pas de vous en fait on se rend compte sur l'immigration que les gens surtout sont très ignorants de manière générale et si on leur donne l'information ils changent très rapidement leur réponse sur l'immigration c'est beaucoup moins le cas par exemple sur le bien-être animal et du coup il y a l'ignorance sincère et l'ignorance feinte qui correspond à la dissonance cognitive en fait il y a beaucoup plus d'autres explications que vous présentez dans votre livre alors on peut peut-être en passer quelques-unes en revue pour voir la diversité en fait de ce que vous proposez déjà la première c'est un fonctionnement système 1 système 2 qui est expliquez-nous ce que c'est parce que c'est pas du tout évident pour ceux qui n'ont pas lu les travaux en psychologie sur la question plusieurs travaux qui se sont intéressés sur nos mécanismes de prise de décision donc c'est une créature qui est toujours en expansion et je suis pas sûr d'être le plus à jour là-dessus mais pour tracer les grandes lignes de ce qui est reconnu c'est qu'on a un système de pensée qui est le système 1 qui est plutôt un système rapide de prise de décision donc ça fonctionne par exemple avec les heuristiques ou bien c'est les décisions que vous faites quotidiennement sur plein de choses sans réfléchir et donc ça c'est un système qui est peu coûteux mais qui peut produire des erreurs surtout dans des situations qui sont compliquées et qui sont des situations peu habituelles et le système 2 c'est le système de réflexion donc lui beaucoup plus lent beaucoup plus peut-être rationnel mais qui est aussi plus coûteux cognitivement donc là je sais pas c'est pendant vos années de lycée ou de concours quand vous sortez d'une épreuve de 2h et que vous êtes lessivé intellectuellement c'est que vous allez mobiliser le système 2 pour répondre à des problèmes voilà et le système 1 c'est vous sortez de chez vous le matin vous vous rendez pas compte que vous avez à peine fait attention au fait que vous avez pris votre douche vous avez lavé les dents vous avez pris votre petit déj parce que vous avez juste fait des actions habituelles c'est la conduite automatique exactement et donc en fait ici l'idée c'était peut-être d'explorer le fait que les décisions alimentaires on sait que c'est des décisions qui sont prises de manière très régulière donc c'est des habitudes alimentaires et donc on n'y réfléchit plus vraiment donc il y a un travail que je cite où ils estiment qu'on prend par exemple plus de 200 décisions alimentaires dans la journée sans s'en rendre compte par exemple qu'est-ce qu'on mange où, avec qui sous quelle forme etc à quelle heure donc si on devait se focaliser sur l'alimentation enfin ce qu'on mange à tous les repas et sur toutes ces dimensions ce serait hyper coûteux donc en fait on est en pilote automatique sur beaucoup de décisions et donc c'est là où on peut comprendre les habitudes alimentaires c'est-à-dire que vous êtes habitué à manger de la viande vous continuez à manger de la viande donc on peut vous informer vous pouvez évoluer donc quand vous réfléchissez vous vous dites oui je comprends il y a un gros impact environnemental ou bien oui vous faites au quotidien vous faites les courses vous réfléchissez pas vous prenez comme d'habitude vous faites les recettes auxquelles vous êtes habitué en mode pilote automatique et donc ça c'est difficile d'aller casser votre habitude qui est drivée par le système 1 par en fait l'information qui vient du système 2 l'inflexion qui vient du système 2 alors un deuxième mécanisme que vous décrivez ou un deuxième type d'hypothèse c'est le warm glow alors qu'est-ce que c'est que ce concept le warm glow alors le warm glow c'est intéressant ça fait pas mal de temps que ça commence à être là et pourtant il y a encore plein de travaux dessus donc c'est super intéressant en économie en psycho le warm glow c'est aussi ce qui fait partie de ce qu'on appelle l'altruisme impur c'est en fait quand vous prenez du plaisir finalement à être altruiste mais c'est pas tant la conséquence de votre action altruiste qui compte que le fait d'avoir fait une action altruiste donc typiquement vous donnez à à une ONG pour je sais pas lutter contre la malnutrition dans les pays en développement bah en fait il faut distinguer deux choses il y a est-ce que vous vous sentez vous bien d'avoir fait ça moralement vous vous dites oui j'ai fait une bonne action et de donc ça c'est ce qu'on appelle l'altruisme impur et de l'altruisme pur qui est je me sens bien parce que des gens vont se sentir mieux par mon action voilà donc tout mouvement entre autres de l'altruisme efficace pour ceux qui connaissent c'est construit un peu contre ça c'est à dire que ce qu'il faut c'est pas faire des actions qui nous font nous sentir bien nous mais faire des actions qui font qu'au final on a le plus d'impact sur la vie des autres donc les gens qui sont dans l'altruisme efficace ils sont pas dans le warm glow mais donc le warm glow ça peut créer des problèmes dans le sens où on peut être très content d'avoir fait une action qui a un impact très faible typiquement si vous avez le choix entre pour les animaux devenir vegan ou prendre soin de votre chien peut-être que vous avez décidé de prendre soin de votre chien et puis vous allez vous dire ah j'ai fait quelque chose si regarde j'ai fait quelque chose pour les animaux j'ai pris soin de mon chien et en fait vous allez aider un animal alors que peut-être si vous aviez été vegan pendant une année vous auriez sauvé à peu près 20 animaux donc ça ça peut expliquer le fameux paradoxe de l'exploitation animale où vous faites des actions finalement peu coûteuses mais pour les animaux donc vous avez déjà eu votre bonheur de dire c'est bon j'ai déjà fait quelque chose pour les animaux je suis content ok et au contraire vous auriez vous négligez les actions peut-être plus coûteuses pour les animaux à cause de ça d'accord j'ai l'impression que ça rejoint une autre des hypothèses que vous présentez et pour être honnête j'ai du mal à la distinguer du warm glow c'est la question de la licence morale alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et en quoi ça se distingue du warm glow ? donc la licence morale ça fait aussi partie de ce que je considère être dans ce celtal truisme un peu impur dans le sens où la théorie de la licence morale c'est que vous cherchez à avoir une sorte de balance morale dans vos actions donc vous avez comme un compte en bande dans votre tête avec les points positifs pour les bonnes actions et les points négatifs pour les mauvaises actions si vous vous souciez des animaux vous allez vous dire très bien aujourd'hui j'ai acheté du poulet en plein air donc je gagne quelques points parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action et du coup le lendemain peut-être que vous vous autorisez du jambon qui est issu de l'âge intensif donc vous allez avoir des mauvais points etc donc ça et donc vous cherchez à avoir finalement une sorte de balance morale à la fin de la journée et donc l'idée de cette compensation morale c'est que par rapport au paradoxe d'exploitation animale c'est que c'est dire qu'il n'y a plus forcément de paradoxe vous prenez soin de votre animal de compagnie d'un côté ça vous fait des points positifs dans votre tête et ensuite vous vous autorisez à manger de la viande et donc du coup vous arrivez à un solde un peu près de zéro donc les actions se compensent et donc ça c'est différent de la théorie de disséance cognitive parce que la théorie de disséance cognitive dit vous essayez d'être cohérent entre vos actions par exemple s'il y a une dissonance qui se crée puisque vous mangez de la viande et vous prenez soin de votre animal de compagnie vous allez essayer de changer vos croyances en disant par exemple l'élevage intensif c'est pas si grave que ça ou bien vous dites les animaux en élevage ils souffrent pas vraiment des choses comme ça donc ça c'est ce qu'on appelle du raisonnement motivé vous essayez d'être cohérent entre vous parce que la théorie de la disséance morale c'est une théorie qui cherche pas la cohérence vous faites des actions qui sont incohérentes mais qui se compensent d'un point de vue moral ouais c'est presque l'inverse et si on fait une bonne action à un moment on va être d'autant plus justifié à être un peu moins top le reste de la journée parce que bon on a déjà donné exactement et le problème aussi c'est que ça peut c'est pas forcément lié à un seul sujet vous pourriez très bien donc c'est un peu cas par cas il faut regarder mais vous pourriez très bien vous dire j'ai fait une bonne action dans un domaine A je me permets de faire une mauvaise action dans le domaine B parce que ce qui compte c'est qu'à la fin de la journée j'ai plutôt une bonne image de moi d'accord et en quoi ça se distingue donc du warm glow ? alors oui donc le warm glow vous cherchez pas forcément à avoir cette balance morale l'exemple typiquement du warm glow c'est quand j'ai travaillé sur les 20 mesures pour les animaux c'est un projet que j'avais mené pour évaluer le bien-être de 20 mesures pour les animaux on a mesuré la volonté à payer des gens pour plusieurs politiques mais typiquement les gens sont prêts à payer je tire à gros traits mais à peu près pareil pour sauver 10 dauphins par un en France pour arrêter les spectacles les dauphins et les orques en captivité que pour mettre fin à l'élevage en cage en France ou l'élevage intensif et donc on se rend bien compte que c'est pas l'impact altruiste n'est pas du tout du tout le même mais en fait les gens sont prêts à payer à peu près la même chose parce qu'ils paient surtout pas forcément pour l'impact au final sur les animaux mais parce qu'eux ils veulent faire quelque chose pour les animaux ils se sentent bien d'eux-mêmes exactement ça c'est du warm glow et ça explique par exemple il y a ce qu'on appelle le scope insensitivity donc c'est le fait de ne pas être sensible au nombre d'animaux qui sont impactés par une mesure donc ce qu'on s'est aperçu dans les recherches c'est si je vous dis combien vous êtes prêt à payer pour sauver mille animaux ou un million d'animaux en fait il y a très peu de différence entre les deux et ça ça s'explique en partie parce que ce que vous êtes prêt à payer pour mille animaux c'est surtout du warm glow peu importe le nombre d'animaux qui sont concernés vous voulez juste faire quelque chose de bien pour les animaux voilà donc c'est vraiment différent de la licence morale ou là au contraire j'ai envie de dire potentiellement vous êtes prêt à faire plus d'actions vous sauvez plus d'animaux pour compenser d'autres mauvaises actions après les deux sont pas incompatibles vous pouvez très bien faire une action purement symbolique donc il y a une grosse composante warm glow dedans pour vous mais qui vous permet de justifier une autre action mauvaise que vous avez faite donc les deux peuvent très bien s'imbriquer et du coup est-ce que c'est aussi le warm glow qui explique le fait que l'essentiel de l'argent qui est donné pour les animaux en France mais je pense que c'est valable dans d'autres pays va non pas aux animaux d'élevage mais en fait aux animaux de compagnie qui sont abandonnés par exemple alors je pense c'est un des facteurs c'est sûr je pense qu'il y en a d'autres en partie par exemple l'ignorance sincère je reviens dessus mais en fait on n'a pas conscience que les chiffres sont juste pas du tout proportionnels ils n'ont rien à voir il y a très peu d'animaux abandonnés par rapport au nombre d'animaux élevés pour la consommation humaine totalement on n'a pas du tout en tête les ordres de grandeur c'est évident on est mauvais en manière générale mais c'est d'un point de vue cognitif de comparer des choses avec des ordres de grandeur si différents donc il peut y avoir l'ignorance sincère on ne se rend pas compte du nombre on ne se rend pas compte non plus de comment ça se passe mal pour ces animaux on en est à l'intensif donc à un niveau d'intensité mais c'est vrai que le warm law aussi peut jouer un rôle ici Vous parlez aussi dans votre livre de l'influence sociale tout simplement et qui est un des facteurs aussi principaux d'explication le fait qu'on est dans une société où la grande l'énorme majorité des gens consomment des animaux soit sans se poser de questions soit le font de façon assumée et ça a un impact sur nos propres choix de consommation et nos propres propositions morales et c'est intéressant dans ce chapitre là vous distinguez entre l'apprentissage social vous dites que là ce serait la partie rationnelle de capter l'information qui est contenue dans l'action qu'on peut observer chez les autres et le désir de conformité est-ce que vous pouvez creuser cette différence je l'ai trouvé vraiment très intéressante L'apprentissage social c'est vraiment l'idée d'aller chercher donc quand vous observez les comportements alimentaires des autres vous allez en induire de l'information donc par exemple vous arrivez au travail lundi matin et lundi midi plutôt il y a une de vos collègues qui dit ah non moi j'ai décidé de devenir vegan et donc là vous vous dites ah si elle a décidé de devenir vegan c'est parce que elle a dû se renseigner elle doit avoir l'information sur le fait que manger de la viande ou manger de l'origine animale c'est quelque chose il y a un problème là dessus donc c'est cette information indirecte que vous allez avoir pour donner un peu l'exemple de la qu'est-ce que c'est que toute cette apprentissage sociale si vous arrivez au supermarché par exemple il y a deux caisses qui ont l'air ouvertes mais tout le monde est sur la caisse de gauche et donc en fait vous faites de l'inférence à partir de ça vous dites si tout le monde est sur la file de gauche c'est qu'il y a bien une raison pour être sur la file de gauche donc vous allez vous mettre sur la file de gauche le problème qu'on peut avoir c'est et donc je pense qu'on est typiquement là dessus sur la consommation de viande vous pouvez avoir ce qu'on appelle les cascades informationnelles c'est-à-dire qu'à partir d'un moment il y a tellement de monde sur la file de gauche qu'en fait même si vous avez un gros panneau écrit ouvert sur la file de droite vous n'allez pas y aller parce que vous vous dites non mais il y a tellement de gens sur la file de gauche c'est que c'est forcément une raison donc là vous arrêtez même si vous avez d'autres signaux vous allez arrêter de regarder ces autres signaux vous allez juste suivre le groupe et je pense qu'on est dans ce cas-là un peu aujourd'hui sur la consommation de viande c'est-à-dire que énormément de gens mangent de la viande à très forte quantité et donc finalement les gens se disent bon c'est peut-être les vidéos dès le 114 c'est on s'est peut-être totalement tiré par les cheveux parce que sinon il n'y aurait pas autant de gens qui continueraient à en manger sans problème donc on peut être dans cette cascade informationnelle où finalement on est bloqué sur la mauvaise information donc ça c'est possible c'est pour ça que je voulais en discuter dans le livre même d'un point de vue totalement rationnel d'acquisition de l'information on peut arriver sur des comportements de groupe qui ne sont plus rationnels donc ça c'est on essaie de distinguer ça de la désir de conformité sociale qui est que effectivement dans un groupe il y a une norme sociale qui se crée et il y a un coup à dévier de cette norme sociale donc on peut parler par exemple d'un code vestimentaire vous allez vous allez à un mariage vous êtes un homme tous les hommes vont être en costume c'est compliqué d'arriver en short et en tong même si les mariés vous disent qu'il n'y a aucun souci voilà donc là vous avez le coup de la norme sociale et donc ici pareil c'est-à-dire que c'est relié donc entre autres par exemple à tout ce qui est on peut voir ça lié à la végéphobie c'est-à-dire vous avez un stigma social au fait de ne pas manger de viande et donc du coup c'est difficile pour vous de tenir ça donc peut-être que vous n'allez pas assumer ou peut-être que du coup il y a des personnes pour qui c'est compliqué de faire ce pas-là vous êtes invité chez des amis il y a un vrai coup à leur dire ok mais attention je ne mange pas de viande du coup voilà donc ça c'est on essaie de distinguer les deux sachant que dans la vraie vie les deux se mêlent c'est-à-dire que quand vous mangez avec d'autres personnes ou quand vous regardez leurs décisions vous êtes tous ensemble donc en même temps vous apprenez de ce qu'ils font et en même temps il y a une norme sociale donc les deux phénomènes sociaux sont imbriqués dans la vraie vie et nous on essaie juste de les distinguer et du coup on peut penser que c'est un des freins qui peut facilement ou à terme s'inverser en fait quand il n'y aura plus une situation où 98% des gens qui nous entourent mangeront des animaux ce serait déjà il y aura moins de désirs de conformité ou alors on cherchera à se conformer à d'autres groupes qui eux ne veulent plus les exploiter et ça rendra l'apprentissage social moins difficile probablement autour des questions du véganisme alors je pense que déjà ces dernières années on a vu une évolution assez forte en termes de maintenant la plupart des restaurants par exemple ont un plat végétarien je ne dirais pas une carte mais un plat végétarien je veux dire peut-être 15 ans ce n'était pas du tout le cas donc il n'y a déjà rien il y a une reconnaissance sociale à avoir une place dans le menu déjà c'est vrai parce qu'on peut aller ensemble dans les mêmes restaurants des choses comme ça donc voilà effectivement ça évolue je pense que pour moi le meilleur facteur qui montre un peu le changement de normes sociales c'est la forte prévalence maintenant des flexitariens qui n'existaient pas vraiment il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui sont très forts donc je ne dis pas forcément que c'est je pense qu'il y a un peu d'autocomplaisance parce que peut-être les gens ne se rendent pas compte ils se disent flexitariens et puis je ne sais pas dans quelle mesure ils le sont mais en tout cas s'il y a cette volonté de se déclarer flexitariens c'est qu'on voit bien que la norme sociale change et qu'elle est vers la réduction de la consommation de viande donc effectivement on voit que ça bouge oui c'est plutôt un signe positif en fait il faut le voir comme ça même quand ils ne réduisent pas effectivement leur consommation ils veulent quand même se déclarer comme réducteurs de consommation d'animaux et parce qu'en fait c'est le juste pour finir c'est l'ordre normal des choses en fait on commence par dire il faut changer avant de changer donc là on est sur cette période un peu où il y a un fossé entre ce qu'on dit ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait mais c'est un fossé qui est naturel c'est normal qu'on soit là et c'est plutôt un bon signe qu'on soit là c'est que les choses avancent dans la bonne direction alors jusque là on a parlé de beaucoup de facteurs qui sont davantage disons individuels et psychologiques mais en fait ça me semble important de rappeler que l'exploitation animale n'est pas quelque chose qui se joue seulement à l'échelle individuelle c'est un problème de société qui exige de ce fait des changements politiques et collectifs majeurs et vous en parlez aussi dans votre livre vous mettez l'accent sur tous les facteurs et tous les enjeux des freins en fait pour résoudre ce problème et une des choses dont vous parlez c'est un autre écart qui est le paradoxe consommateur-électeur donc c'est-à-dire que par rapport à ce que vous venez de dire qu'on pense à changer avant de changer de fait nos comportements ça se traduit aussi peut-être politiquement dans l'idée qu'on est prêt à voter pour des changements politiques avant d'être prêt à en endurer le coup d'un point de vue de consommateur c'est ça ? Oui c'est une des explications mais une autre explication c'est qu'on est prêt à faire un effort collectivement qu'on n'est pas prêt à faire individuellement et pour moi il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce paradoxe consommateur-électeur en anglais c'est le vote by gap donc concrètement ce paradoxe c'est parce qu'il y a plein de gens par exemple en France qui sont contre qui sont pour la fin de l'élevage intensif mais qui continuent d'acheter de la viande qui provient de ces élevages C'est ça en fait voilà je suis contre l'élevage intensif en même temps j'achète des produits issus de l'élevage intensif comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? donc très souvent en fait le gouvernement a une très mauvaise interprétation là-dessus c'est qu'ils disent regardez les gens en fait achètent des élevages intensifs c'est qu'ils aiment l'élevage intensif sinon ils n'achèteraient pas et en fait ça c'est une très mauvaise vision du problème pour plusieurs choses mais la raison principale c'est en fait que les gens peuvent se dire moi si j'arrête élevage intensif à niveau individuel je vais juste payer peut-être deux fois plus cher mon poulet et en même temps je vais avoir zéro impact sur les poulets parce que moi seul sur 66 millions de consommateurs il n'y a aucun impact quasiment donc ça vous coûte à vous sur votre budget et en même temps l'impact est très faible donc vous vous dites aucun intérêt à agir seul et donc en fait on est sur ce problème de collectif qui ressent beaucoup à un dilemme du prisonnier pour ceux qui connaissent on est sur la situation la plus défavorable alors qu'en fait tout le monde aimerait aller sur la situation la plus favorable ou 90% des français en tout cas et donc comment est-ce qu'on essaie de sortir là-dessus ben en fait tout ça ça passe par des règles collectives en fait on agit comme des coopérateurs conditionnels donc je suis prêt à faire un effort si tout le monde fait un effort et donc l'exemple qui a eu qui a motivé cette littérature de Lask et Norwood ont été les premiers à en parler c'est un référendum au Californie sur l'interdiction des œufs de poules en cage et en fait il y avait je crois que c'était plus de deux tiers des Américains qui enfin des Californiens qui a acheté les œufs de poules en cage et il y a eu une réforme pour interdire ces œufs de poules en cage et il y a une majorité de Californiens qui ont voté pour interdire ces œufs de poules en cage et donc ils se sont dit comment est-ce que c'est possible en fait on sait que c'est pas dû c'est pas le poids des véganes qui sont arrivés sur le vote et qui n'étaient pas là avant ou des végétariens non parce que c'était pas assez nombreux mais vraiment on a ces consommateurs qui ont switché et en fait pourquoi c'est ces consommateurs-là ils achètent des deux poules en cage mais parce qu'en fait changer seul ça n'a aucun impact mais quand on leur donne la possibilité de changer collectivement là ils disent oui donc en fait ça rejoint vraiment enfin moi ça me fait penser c'est le même problème que pour les crises écologiques en fait c'est vrai tout à fait et c'est pour ça qu'on essaie de faire des traités internationaux où on dit tous ok on agit et seulement si tout le monde agit on agit ou bien parfois il y a des traités internationaux sur les armes ou les droits humains par exemple où on dit le traité ne rentrera en vigueur que s'il y a tant d'états qui l'ont ratifié donc c'est s'assurer à un certain niveau de coopération internationale avant d'aller plus loin d'accord mais alors du coup ça ça suppose quand même qu'il y a un coût personnel au fait de de changer même si personne ne change autour mais une autre chose que vous dites dans le livre à un autre moment c'est que en fait c'est pas toujours vrai qu'il y a un coût personnel à ne pas manger d'animaux et des fois on sous-estime la simple inertie des gens et donc le poids en fait des options par défaut et des simples habitudes et on le voit bien avec quelque chose qui s'appelle le nudge en économie qui permet très facilement d'obtenir des changements assez drastiques par un simple changement de choix par défaut est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un nudge ? alors l'objectif du nudge c'est dans sa définition la plus pure c'est de changer la manière dont vous présentez les choix aux individus pour induire un changement de comportement l'exemple le plus connu c'est coller une petite une fausse mouche dans les urinoires chez les hommes pour qu'ils visent la mouche et qu'ils en mettent moins à côté donc ça c'était un peu l'exemple connu mais ça a été appliqué à beaucoup beaucoup de choses à l'hôtel vous pouvez avoir un petit carton qui vous dit la plupart de nos visiteurs décident de ne changer qu'une fois de sa lettre pendant le séjour pour que les gens fassent moins de lessive et du coup qu'on gagne de l'eau etc des choses comme ça donc ça peut avoir donc il y a des effets très variés des nudge il y a des nudge qui sont très impressionnants un papier que je mentionne dans le livre c'est un papier de Hansen et co-auteur de 2019 où en fait pour une inscription à une conférence on demande aux individus aux participants on leur envoie un mail on leur demande est-ce que vous voulez manger le plat de viande qui est le plat par défaut ou le plat végétarien et puis l'autre moitié des participants ils reçoivent le mail inverse est-ce que vous voulez manger le plat végétarien qui est par défaut ou le plat de viande et effectivement là on voit que à peu près 80-90% des gens restent sur le plat par défaut donc on peut passer de 10% de plat végétarien à 80-90% donc là c'est un effet énorme c'est peut-être le plus gros effet qu'on peut estimer parce qu'ici c'est sur peut-être deux jours de conférence etc puis dans la vraie vie ne serait pas autant mais voilà il y a plusieurs travaux quand même qui ont montré que ces petits mécanismes coup de pouce ça peut fonctionner donc dans les cantines par exemple c'est mettre en avant le plat végétarien sur le menu dans l'ordre du menu ou le mettre en avant à l'entrée du restaurant on peut penser à plein de choses sur les nudges mettre des petits coups de coeur des choses comme ça ensuite il y a des interventions qui sont un peu à la mi-chemin des nudges qui donnent aussi un peu d'informations mais que certains appelleraient des nudges donc c'est pas purement des nudges mais par exemple vous mettez je sais pas une des pastilles vertes sur les plats qui émettent moins d'émissions de CO2 rouge celle qui émettent le plus là vous quand même vous véhiculez de l'info mais le côté couleur donne une dimension normative qui crée quand même qui peut induire du nudge donc ça c'est je pense quelque chose d'intéressant et la manière dont je vois les choses c'est que on a tout un ensemble de politiques publiques pour faire en sorte qu'on mange moins d'animaux ou on exploite moins d'animaux de manière générale des politiques qui sont très contraignantes bon des communistes aiment beaucoup la taxation par exemple mais c'est quand même contraignant ou bien un changement de législation interdire certaines pratiques on en a d'autres qui sont moins contraignantes comme les nudges comme les campagnes d'information et donc je pense qu'il faut en fonction du domaine dans lequel on est de l'acceptabilité à laquelle on fait face utiliser des outils plus ou moins soft en termes de politique publique pour faire ça donc je ne sais pas s'il y a une municipalité qui cherche à réduire la consommation de l'an dans la cantine si elle est face à une population qui est très réceptive peut-être qu'elle peut facilement dire on aura trois repas deux fêtes végétariens par semaine et puis peut-être que les deux autres il y aura juste une option on pourra choisir entre deux plats par exemple je pense l'exemple typique c'est la cantine de la Tichentia Université à Berlin qui est devenue totalement vegan donc là il y a une fin de mode d'acceptabilité tout le monde change j'ai très bien ou bien il y a peut-être des endroits où c'est plus compliqué donc on peut commencer par des nudges le gros avantage du nudge c'est qu'on préserve la liberté des gens c'est-à-dire la liberté de choix donc les gens ne peuvent choisir comme avant le problème c'est que l'impact est quand même souvent de deuxième ordre donc plus limité de fait mais ça peut être une bonne politique pour aller petit à petit en fait c'est justement une des choses assez géniales dans votre livre c'est que vers la fin il y a un grand tableau où vous listez vous évaluez les différents types de politiques publiques qui peuvent être menées en fait pas que publiques les politiques des entreprises les politiques des organisations animalistes par exemple et vous listez leurs avantages ou leurs inconvénients selon qu'elles arrivent à répondre à chacun des freins que vous avez identifiés à la fois psychologiques tout ce qu'on a cité donc le warm glow licence morale dissonance cognitive et c'est pas toujours les mêmes et du coup ça invite à mener en fait une pluralité à avoir un pluralisme des types d'actions pour répondre à différents freins selon les situations oui en fait c'était l'objectif du livre du coup comment sauver les agneaux l'idée c'est de dire que potentiellement on est face à des problèmes différents voilà il n'y a pas que la licence cognitive il y a peut-être d'autres choses et en fonction des facteurs auxquels on fait face des situations auxquelles on fait face il y a des outils de politique publique qui sont plus efficaces que d'autres et donc l'idée de ce tableau c'est d'arriver à dire si vous êtes dans une situation vous vous rendez compte que c'est la norme sociale qui est très importante les gens se sentent vraiment d'un point de vue social ils font beaucoup attention à ce qu'ils mangent pour les autres peut-être qu'on pouvait mettre des nudges de normes sociales là-dedans dire ce qui est très désirable ce qui est bon pour la planète etc là ça peut fonctionner si vous êtes par exemple face à l'ignorance sincère au magot on va pour des campagnes d'information parce qu'avant d'imposer quoi que ça il faut faire de l'information donc l'idée c'était un peu à la fin d'arriver sur je ne dirais pas un guide mais sur une grille de lecture de quel type de politique publique pour quel type de problème pour donner un autre exemple Romain Espinoza consacre dans son livre un sous-chapitre au parti animaliste celui-ci permet particulièrement bien de répondre à plusieurs des freins dont on a parlé par exemple l'ignorance sincère par les campagnes d'information et d'affichage le paradoxe consommateur et lecteur puisqu'on peut voter pour le parti animaliste indépendamment de ses pratiques personnelles en plus le vote est une pratique qui sollicite davantage la réflexion et donc le système 2 on vote rarement juste en mode pilote automatique et enfin un vote pour le parti animaliste peut donner une forte utilité de warm glow qui est associé à ce vote c'est l'occasion de se voir comme un ami des animaux à faible coût donc l'altruisme impur est ici retourné en faveur de la cause animale j'ai l'impression quand même que pour pouvoir même si on a votre tableau en fait et qu'on essaye qu'on a les capacités de choisir quel type de politique est le mieux adapté par rapport aux différents freins ça demande quand même ça requiert de pouvoir arbitrer parce qu'en fait c'est pour l'instant le qualitat d'hypothèse de qu'est-ce qui joue le plus comme un frein et du coup ma question c'est comment on arbitre entre ces hypothèses comment on les transforme comment on les fait passer du stade d'hypothèse à des explications réelles des freins et des explications réelles du paradoxe alors je pense que sur pas mal de sujets on a des preuves que chacun existe chacune des théories est valide alors une des difficultés c'est qu'une théorie peut être valide dans un contexte et pas forcément dans un autre vous pouvez dans certaines situations être vraiment dans la distance cognitive dans d'autres situations dans la distance morale enfin ça peut dépendre des situations il n'y a pas une seule situation en termes de consommation alimentaire ou même d'exploitation animale ou de manière plus générale donc ça ça peut le rendre un peu difficile mais on a quand même des preuves que plusieurs d'entre elles existent le warm glow on sait que ça existe les sciences cognitives on sait que ça existe l'ignorance sincère on sait que ça existe la réactance on sait que ça existe donc des choses comme ça l'apprentissage social aussi donc en fait la conclusion un peu à laquelle j'arrive moi c'est que quand on est un peu en incertitude sur qu'est la théorie dominante il faut comprendre qu'en fait les actions elles sont complémentaires et je pense que donc j'expliquerai un mouvement parce que je suis là pour réaliser et finalement ils ont compris ça mais il y a une multiplicité d'actions et finalement c'est pas mal c'est pas mal parce que ces actions elles répondent potentiellement à des freins différents et qu'il faudrait pas peut-être se focaliser que sur un seul frein parce que il n'est peut-être pas le seul il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent etc donc c'est une forme d'assurance je crois de diversifier les méthodes d'action pour lutter contre contre l'évergence ou bien la sur-exploitation animale vive le pluralisme alors c'est vrai oui je pense il faut être beaucoup dans le dialogue si possible bienveillant voilà parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées il y a des gens qui n'ont pas l'information il y a des gens pour qui c'est plus coûteux que d'autres il y a des gens qui sont des amis sociaux différents etc donc c'est un petit appel à la bienveillance super et bienveillance et exigence mais bienveillance ça fait une super conclusion merci beaucoup Romain Espinoza alors avant de finir j'aimerais bien que vous donniez pour les auditeuristes et pour moi trois recommandations s'il vous plaît alors première recommandation c'est un peu mon partner in crime donc c'est Nicolas Trech qui est donc directeur de recherche à l'INRAE à Toulouse à Toulouse School of Economics donc Nico il a des super travaux entre autres il a co-écrit un des papiers fondateurs en économie sur le paradoxe de la viande donc analysé au travers de la distance cognitive donc c'est très intéressant de le suivre et de ses travaux et son compte twitter si vous avez l'occasion la deuxième c'est Émilie Dardenne avec qui j'ai aussi travaillé beaucoup parce qu'on a été tous les deux sur Rennes pas dans la même fac mais sur Rennes qui a une très bonne connaissance tout ce qui est philosophie équilitariste aussi et en général tout ce qui est études animales donc à la montée elle dirige un DU sur la question animale animaux et sociétés donc elle fait vraiment un super boulot et une dernière recommandation ce serait un de mes doctorants Tom Brichevalier qui travaille sur la viande cultivée et en général il s'intéresse aux protéines alternatives et c'est vraiment un sujet qui j'en suis convaincu va exploser ces prochaines années avec des avancées très rapides et Tom a une très bonne vision de l'industrie des enjeux en termes de transformation du système alimentaire avec ces protéines alternatives donc ça vaut aussi le coup de le lire et de le suivre super et bien je mettrai ces trois personnes leurs coordonnées leurs twitter en description comme toujours merci beaucoup Romain Spinoza d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau merci à vous c'est la fin de ce onzième épisode d'entretien j'espère sincèrement qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des avis positifs sur Apple Podcast ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ça aide vraiment d'autres personnes à découvrir le podcast bon après vous pouvez aussi directement le recommander à vos amis vos proches votre famille toutes les personnes qui pourraient être intéressées on se retrouve lundi prochain pour un épisode lecture d'ici là bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada